alors donc depuis la dernière fois qu'on s'est parlé depuis la dernière vidéo j'ai coupé mes cheveux alors pour ceux qui m'ont vu depuis c'est pas une surprise pour vous pour les autres tada voilà j'ai coupé mes cheveux j'ai décidé quand même de faire une vidéo par rapport à ça pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait parce que j'ai eu des questions de personnes qui m'ont dit pourquoi tu as fait ça des cheveux pourquoi tu as coupé les cheveux donc cette vidéo c'est un petit peu pour faire un update capillaire alors donc j'ai noté des choses dans mon téléphone comme ça au moins je n'oublie rien je n'oublie personne et puis voilà on va commencer par le quand quand est-ce que j'ai coupé mes cheveux alors j'ai coupé mes cheveux en février 2015 ça va bientôt faire un an et j'ai coupé mes cheveux le 22 février c'est pas comme si j'avais marqué la date non c'est juste que je suis allée revoir le jour où j'ai posté la photo je savais que je l'avais fait un dimanche donc tac 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 bref dimanche 22 février j'étais en train de discuter avec mes copines pendant toute la journée j'avais fait mon masque etc etc ma routine normale et donc je suis allée rincer tout ça etc et je me suis dit je vais démêler mes cheveux la normalité et donc je commence à démêler mes cheveux dans cette partie là la partie arrière je démêle je démêle je démêle je démêle et puis je me dis non c'est plus possible en fait c'est plus possible c'est plus possible j'en pouvais plus déjà ils étaient emmêlés de malades je sais pas ce qui s'était passé ce jour là mais c'était vraiment pas le jour ils étaient emmêlés de fous j'arrivais pas j'avais pas de force et je me suis dit ça va pas être possible j'ai j'ai envoyé un message à l'une des filles qui m'a accompagné au salon de coiffure pour raser tout ça je n'ai pas la vidéo malheureusement qui montre comment on m'a rasé les cheveux et comment j'étais au moment où je voyais mes cheveux tomber comme ça par terre mais en tout cas c'était particulier et et puis voilà globalement c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour la question du pourquoi alors pourquoi j'ai coupé mes cheveux certes ce jour là c'était particulier le démêlage m'avait mais mais globalement pour ceux qui me suivent un peu sur mon blog j'en ai parlé plusieurs fois je pense à deux ou trois reprises je voyais mes cheveux tomber tomber du fait de ma maladie et des hormones et des traitements que je suis par rapport à cette maladie là la maladie qui est l'endométriose je ferai peut-être vidéo là dessus mais je ne suis pas sûr j'ai pas encore je sais pas le recul de faire une vidéo j'en ai parlé sur le blog mais je sais pas faire une vidéo c'est un petit peu particulier mais voilà si vous voulez un peu savoir de quoi il s'agit j'en ai parlé sur mon blog donc par rapport à cette maladie là je voyais mes cheveux tomber donc c'était déjà assez éprouvant de voir qu'on donne en donne de l'énergie pour quelque chose qui n'est pas probant et on voit toujours la situation se dégrader donc par rapport à ça c'était un petit peu frustrant et aussi par rapport au fait que c'est une maladie qui est un petit peu invalidante en tout cas dans mon cas on n'est parfois amené à être couché pendant des jours ou ou avoir la force de rien à être très très fatigué donc je me suis dit je lutte déjà avec quelque chose comme ça là c'est prenant j'ai pas en plus rajouter la bataille des cheveux donc je me suis dit une chose à la fois on va être focus sur quelque chose et puis tant pis pour les cheveux et puis les cheveux ça repousse donc j'ai coupé mes cheveux donc voilà alors quelqu'un m'a posé la question de savoir comment je me suis sentie pendant qu'on coupait les cheveux et après alors pendant qu'on coupait les cheveux c'était particulier parce que quand on a une certaine longueur de cheveux mes cheveux n'étaient pas ils prallons non plus ils arrivent au niveau des épaules mais quand on a une certaine longueur de cheveux de voir comme ça que les cheveux tombent on les voit tomber au fur et à mesure que la tondeuse passe c'est assez impressionnant après tout de suite après en sortant du salon je me suis sentie libre vraiment je commençais à sentir le poids de devoir m'occuper de mes cheveux avec tout ce que j'avais déjà à gérer au quotidien penser à faire ses masques c'est ses soins etc même s'asseoir pour que je me tresse ou que je quelqu'un d'autre me tresse passer trois heures à ça c'était plus c'était vraiment plus possible donc voilà globalement donc en coupant les cheveux je me suis vraiment sentie libre en fait après dans les jours les mois qui ont suivi on va dire que les choses ont ont continué d'elle même en fait je ne suis pas vraiment posé de questions par rapport à ce que je ressentais parce que il faut savoir aussi que quand j'étais enfant mon père me coupait les cheveux quand je faisais une bêtise ou une autre donc je savais déjà à quoi je ressemblais avec les cheveux courts donc voilà rien de particulier en fait j'avais juste plus de cheveux longs donc voilà globalement alors j'ai aussi la question est ce que tu vas continuer des vidéos cheveux alors la question des cheveux sur ma chaîne youtube c'est vrai que je me suis posé la question comment je pouvais l'aborder parce que je n'ai plus de cheveux longs donc forcément il ya des choses que je ne peux plus faire des tutos coiffure twist out chignon machin etc il ya une dimension de coiffure peut-être que je ne peux plus aborder avec mes cheveux courts mais voilà je suis encore en train de réfléchir à comment je vais présenter des choses pour cette niche de personnes là qui ont les cheveux courts naturels donc c'est encore en pleine réflexion globalement je vais un peu faire les choses en fonction de ce qui me vient donc j'ai pas encore de plan de plan détaillé de comment je vais faire mais voilà donc globalement il ya des choses que je ne pourrais plus faire sur la chaîne youtube par rapport à mes cheveux parce qu'ils ne sont plus longs mais je pense quand même continuer à parler de cheveux dans d'autres dimensions en fait souvent les commentaires que j'ai c'est ah j'aimerais bien couper les cheveux comme toi mais j'hésite à le faire donc moi je dirais pour couper ses cheveux vraiment les couper comme moi ou un peu plus courant encore c'est quand même s'exposer donc il faut avoir une certaine dose de confiance en soi quand on décide de couper ses cheveux à ce niveau là ou plus court parce que forcément on va rencontrer des gens à qui ça va pas plaire qui vous ont connu des gens qui vous ont connu avec des cheveux longs et qui vont pas comprendre déjà que vous avez coupé vos cheveux et qui vont pas en qui auront du mal à s'habituer à cette nouvelle image de vous en fait avec les cheveux courts donc il faut avoir il faut être prêt on se rase pas la tête comme ça il faut être prêt avant de couper ses cheveux donc si ce travail là n'est pas fait je ne vous conseille pas de couper vos cheveux en fait si vous avez encore des doutes par rapport au regard des autres etc que c'est pas vous n'êtes pas très confiante par rapport à ça non ne le faites pas si vous n'êtes pas prêt à le faire après c'est vrai aussi que par rapport à certains visages à des coupes à faire moi quand j'ai coupé mes cheveux c'était quelque chose de rond en fait j'ai fait quelque chose de rond tout dépend de la forme de votre visage et il faut trouver la coupe qui vous convient celle là je pense que je vais ça va ça va mais je crois que je vais raser mes cheveux en rond en fait j'ai juste coupé mes cheveux comme ça par moment de folie ou de testant testant les choses mais voilà globalement je pense que pour revenir à la question il faut être prêt prêt à le faire et il faut trouver la coupe qui nous convient la coupe de cheveux qui nous convient par rapport à notre visage et puis globalement c'est ça après il ya des filles qui me disent qu'elles ont peur de ne pas être féminine avec les cheveux courts alors c'est vrai que globalement c'est accepter qu'une femme a les cheveux longs c'est globalement accepté c'est un mythe pour être féminine faut avoir la clinière crépu ou lisse mais je on connaît aussi beaucoup de femmes qui sont très féminines qui sont très wow avec les cheveux très courts donc la question de être féminine c'est pas vraiment tant dans les cheveux mais c'est là c'est globalement comment on se présente et comment on est comment peut-être on se maquille aussi peut-être le maquillage pourra aider les boucles d'oreilles ça peut aider aussi mais globalement il ya des femmes a les cheveux très courts qui sont aussi très féminines donc je pense que ça dépend de chaque personne est ce que tu as toujours une routine capillaire alors bizarrement ça a peut-être étonné c'est pas parce que j'ai coupé mes cheveux que je ne fais plus absolument rien non je continue d'avoir une routine capillaire mais c'est une routine simple j'en parlerai certainement une autre vidéo mais je fais les choses vraiment maintenant que je connais mes cheveux je sais à peu près comment ils sont ce qui va ce qui ne va pas hormis ce problème là de chute mais je sais à quoi ils réagissent bien je me pose moins de questions et je je j'ai choisi d'avoir une routine vraiment 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 simple réduite et en terme de temps ça me prend aussi beaucoup 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 moins de temps parce que justement les cheveux sont plus courts donc voilà je continue d'avoir une routine capillaire mais elle est un peu simplifiée il y a une fille qui m'a demandé quelle est la différence entre ce bitch up là et le premier que tu as fait quand tu as décidé de passer au naturel alors je vais dire que les choses sont différentes maintenant parce qu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit je connais mes cheveux je sais ce qui va je sais qu'ils poussent sauf quand ils décident de tomber mais je sais qu'ils poussent je sais un petit peu ce qui marche etc donc la démarche n'est pas la même parce qu'aujourd'hui je les ai coupé parce que c'était une question de temps de vie on va dire la vie qui a changé donc je suis moins derrière la longueur parce que c'est pas le but aujourd'hui depuis que j'ai coupé mes cheveux la première fois en février j'ai dû les recouper au moins quatre fois parce que bizarrement quand on se fout de là il commence à pousser ses petits cocos il pousse donc et je ne suis pas derrière la longueur donc je les coupe c'est différent c'est abordé différemment quand j'ai j'ai coupé mes cheveux pour la première fois c'était un peu la découverte c'est un peu comment il agit comment le pouce qui a produit je vais mettre comment je vais tester ça ou cela enfin tout était en tout cas mis en oeuvre pour avoir de beaux et longs cheveux alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas et je suis plus sereine par rapport à ça en fait par rapport aux cheveux et par rapport à la longueur etc donc voilà globalement je pense avoir répondu un peu aux questions qui m'ont été posées je ferai peut-être vidéo après par rapport à d'être à la routine capillaire que j'ai adopté mais ça c'est pour plus tard je m'engage plus à à devoir livrer des vidéos comme ça parce que justement je n'en ai plus la force la capacité la motivation donc ça un petit peu par rapport à à l'état du moment que je vais poster de nouvelles vidéos mais voilà j'espère avoir répondu à toutes les questions si vous avez des questions supplémentaires vous pouvez les mettre en dessous je mettrai des liens aussi vers mon blog pour parler un petit peu de ma maladie pour celles qui ont des questions par rapport à ça et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bye bye